Oui, bonjour à tous et bienvenue à notre webinar, donc ISCM, comment Eden Park supervise l'approvisionnement en matière première de ses fournisseurs. Donc nous sommes heureux de vous accueillir tous aujourd'hui. Je suis en compagnie de Patrick Bourg, directeur des opérations ISCM, et de Bertrand Gambet, directeur technique de notre portail fournisseur. Donc aujourd'hui, nous allons agencer notre présentation par une partie témoignages clients d'Eden Park, et ensuite, nous passons la parole à Patrick Bourg, qui fera une présentation plus générale de ce retour d'expérience, et Bertrand Gambet, qui pourra nous présenter également une démonstration sur l'outil. Donc Patrick, je te laisse la parole. Merci, merci Sarah. Bonjour à tous, à toutes et à tous, pardon. Donc en effet, ce webinar tournait sur un focus autour de la gestion et de la supervision de l'approvisionnement en matière première pour les fournisseurs. et on va partager en première, en introduction, en vise d'introduction, un petit message que nous avait fait Anne Vallier, qui est la directrice des achats d'Eden Park dans le cadre d'un témoignage. Donc ça dure une minute et demie, je crois exactement, et on pourra revenir ensuite sur son témoignage. Voilà, en introduction, je laisse la parole actuellement à Anne Vallier. Quelles sont vos principales contraintes logistiques inhérentes à votre métier ? Alors, comme toutes les sociétés textiles, les contraintes les plus importantes sont la saisonnalité, avec des pics très importants, une fois sur la saison d'été et une fois sur la saison d'hiver. Et surtout, les flux amonts qui proviennent du monde entier, de différents fournisseurs et même les flux inter-fournisseurs. Alors, quelles petites solutions avez-vous mises en place pour optimiser votre process et pour quels résultats ? Alors, on a mis en place un outil de suivi de la supply chain qui s'appelle ISCM et qui permet à tous les acteurs de la chaîne, que ce soit en interne chez vous, les acheteurs, le service qualité, la logistique et les entrepôts, et en externe, les différents prestataires, les transitaires et les fournisseurs de se connecter sur un même système et d'avoir des documents et des process uniformisés pour tous. Voilà donc ce petit témoignage qui pose le contexte de la solution. L'enjeu pour Eden Park, et je présenterai d'autres références tout à l'heure, c'était bien sûr de fiabiliser les délais de production, de maîtriser les coûts de production par rapport notamment à l'approvisionnement en matière première des fournisseurs où il y avait parfois des envois qui pouvaient être en double ou des envois qui n'étaient pas forcément maîtrisés en termes de quantité par rapport à des productions engagées. Et puis aussi, bien sûr, faire en sorte de répondre aux exigences d'éco-responsabilité. Ça faisait partie des points qu'on a retrouvés aussi chez des gens comme Rip Curl autour du coton biologique et d'avoir toute la partie traçabilité, des filières d'approvisionnement. Donc ces filières d'approvisionnement, de pouvoir les tracer pour pouvoir documenter une production. On a vu le reportage d'Élise Lucet il y a quelque temps sur la filière du coton biologique qui a été extrêmement controversée parce que justement les marques ont du mal à pouvoir gérer cette traçabilité et l'afficher, ne serait-ce qu'à des organisations de consommateurs ou même simplement pour pouvoir valider des labels. Bien sûr, aujourd'hui, la partie approvisionnement en matière première nécessite de pouvoir acheminer cette matière première jusqu'aux ateliers des façonniers et de le faire en quantité suffisante par rapport à leurs besoins mais aussi surtout de vérifier qu'ils auront bien reçu la matière première dans un planning cohérent par rapport au délai de fabrication sur lesquels eux-mêmes ont pu s'engager pour pouvoir vous livrer ou livrer les produits finis dans un délai satisfaisant par rapport à la date d'attendu en réception, entrepôt afin que vous puissiez ensuite donc livrer vos clients finaux. Ce qu'il faut bien sûr c'est pouvoir être en mesure d'alerter bien sûr les fournisseurs s'il y a un moindre retard potentiel d'une matière parce qu'une matière première, une matière souvent coincide à une couleur et en termes de planification ou d'agencement du planning de production, on peut jouer sur prioriser une autre couleur si on a reçu la matière première, etc. Donc le fait d'avoir une capacité à superviser l'ensemble des réceptions des matières premières chez vos fournisseurs de matières de produits finis ou chez vos façonniers permet déjà d'anticiper toute une zone de risque. La deuxième chose c'est qu'il est important de pouvoir maîtriser la qualité de la matière première parce qu'elle conditionne aussi grandement la qualité du produit fini. Alors bien sûr quand on va être sur des matières premières nobles comme le cuir c'est évident de pouvoir vérifier les défauts ou de faire en sorte que la découpe des cuirs permette d'avoir des matières ou des coupons de qualité pour pouvoir ensuite faire le produit fini. Donc toute cette ou si je reçois de la toile quelconque en termes de solidité, de robustesse, de tramage, etc. tout un ensemble de contrôles que l'on va pouvoir faire. Donc les problématiques elles sont larges, elles sont bien sûr, elles n'ont que pour objectif de fiabiliser la réception de vos produits finis en qualité, en quantité et en délai mais ça passe aussi par la maîtrise de ce flux de matière. Alors on va là commenter et présenter le portail ISM en deux minutes sur une animation mais avant je voulais illustrer ce que l'on a pu faire comme gestion de la matière première chez des clients. Chez Petit Bateau par exemple, chez qui on a déployé ISM, l'impact et l'importance de la traceabilité de la matière première était extrêmement important, notamment au niveau de tous les tests de toxicologie par rapport aux tissus et aux colorants, par rapport bien sûr aux habits de petite enfance où il est extrêmement important de pouvoir garantir des produits complètement sains pour nos nourrissons ou nos enfants un peu plus âgés et même pour nous évidemment. On a retrouvé cette nécessité d'avoir une maîtrise de la matière première chez Rip Curl qui a déployé ISM sur l'ensemble de ces régions, puisqu'aujourd'hui ISM est installé en Australie au siège de Rip Curl pour l'ensemble des entités Rip Curl dans le monde et la filière coton biologique a été un facteur important pour eux sur la maîtrise de cet acheminement et la traçabilité des matières premières par rapport à cet aspect-là. Armour Lux, on a mis, on avait déployé, ISM a été déployé dans le cadre d'un contrat qu'Armour Lux avait passé avec la police nationale, où ils étaient, ils s'étaient engagés, donc ils produisaient l'ensemble des panoplies pour la police et ils s'étaient engagés à avoir une traçabilité totale des productions dans le cadre d'un label Maxablar où il fallait pouvoir afficher une traçabilité complète, bien sûr des matières premières, mais aussi une traçabilité des filières d'approvisionnement avec la possibilité même de retrouver les coopératives qui allaient pouvoir tisser le coton pour le compte de façonnier qui était extérieur ou qui était séréférencé par Armour Lux. Donc on retrouve à plusieurs endroits. Je finirai par Hermès où le contrôle de la matière première se fait sur des critères, bien sûr par rapport à des cuirs rares sur toute la partie CITES, où il va falloir pouvoir afficher des documents par rapport aux conventions internationaux de protection d'animaux en voie d'extinction ou protégés, et aussi la qualité, le suivi de la matière première par rapport à la qualité même des produits pour éviter d'avoir bien sûr des produits finis qui ne respectent pas à cause de défauts de matière première les critères d'exigence que peut avoir une marque de luxe du type ou de la renommée d'Hermès. Je vous invite à suivre une petite vidéo de deux minutes qui vous présente les grands principes fonctionnels d'ISCM, à partir desquels je pourrai ensuite vous présenter certains points particuliers et qui vous permettront de suivre la démonstration plus facilement tout à l'heure. Le marché concurrentiel du prêt-à-porter et de la mode en général impose une pression commerciale de plus en plus forte. L'enjeu est d'être capable de répondre aux demandes spécifiques de chaque client alors même que la production peut être externalisée à l'autre bout du monde. C'est là la force du portail fournisseur ISCM qui harmonise le suivi des approvisionnements et la planification entre tous les acteurs. Les commandes sont soumises aux fournisseurs pour confirmer les coûts, les quantités, les dates de réception des matières premières ou des produits finis. Les échanges permettent d'identifier au plus tôt les contraintes de production pour valider les jalons de suivi. ISCM permet de mobiliser chaque acteur sur un objectif commun. Il y a une interface sécurisée. Le fournisseur saisit ses contrôles qualité pour valider le lancement de la production, mettre à jour son suivi et informer l'approvisionneur en temps réel. Quels que soient les problèmes de qualité, de quantité ou de délai, l'ISCM facilite la prise de décision en fonction des priorités réelles qui ont pu évoluer. L'approvisionneur avec le fournisseur peut adapter et moduler en concertation le plan de production et de livraison pour respecter les objectifs fixés. En temps réel, chaque acteur est informé, les priorités validées et le planning adapté en cohérence. Une fois la production terminée et contrôlée, l'ISCM génère la liste de colisage et les étiquettes colis. Informé, le transitaire peut déclencher les opérations d'acheminement et renseigner les dates de suivi. Ainsi, via ISCM, les équipes entrepôt disposent d'un planning de réception plus fiable pour anticiper la préparation des expéditions clients. En synthèse, tout au long du cycle d'approvisionnement, la supervision ISCM simplifie la relation avec les fournisseurs et accélère la prise de décision pour respecter les engagements de livraison. Voilà, donc en deux minutes, tracé l'enjeu et le périmètre du portail fournisseur. Vous l'aurez compris, que ce soit des ordres d'achat de produits finis ou de matières premières, l'enjeu, c'est d'alerter au plus tôt et de rendre visible tout dysfonctionnement potentiel sur un retard de livraison d'une matière première ou une rupture de stock d'une matière première ou le fait de ne pas avoir l'assurance que le fournisseur se soit suffisamment couvert en matière première pour pouvoir assurer la production de l'ensemble de sa commande est une alerte qui permet d'aller le solliciter et construire avec lui un plan de contournement ou d'ajustement pour pouvoir satisfaire donc aux exigences attendues. L'enjeu, c'est aussi de pouvoir arbitrer des plans d'action en cohérence avec l'ensemble des parties prenantes et d'alerter en permanence l'ensemble des acteurs qui seront, qui sont en ce moment même par rapport aux process de production impliqués mais aux acteurs qui seront dans la suite du processus que ce soit les transitaires ou les organismes qualité qui viendront contrôler les productions qui soient alertés de l'ensemble des événements pour pouvoir agir en conséquence. Et bien sûr, l'enjeu, c'est de pouvoir tracer l'ensemble des décisions qui auront été prises tout au long de l'ordre d'achat et on sait que dans le monde du textile ou de la mode en général, entre le moment où on passe la commande et le moment où on va recevoir la marchandise pour pouvoir l'acheminer chez les clients finaux, il peut s'étaler un laps de temps très important et c'est là-dessus qu'il faut pouvoir garder en mémoire l'ensemble de ces éléments-là. Alors, au niveau de la gestion de la matière première, on va avoir trois modes de gestion particuliers. Ce qu'on appelle, et ce qu'on va vous démontrer tout à l'heure dans la démonstration, ce qu'on appelle la notion d'engagement sur laquelle on va affecter une quantité disponible de matières premières pour le compte d'un ordre d'achat, donc de vérifier que pour produire ces 10 000 pièces, j'ai bien à disposition et j'ai bien affecté à ce fournisseur, 5 000 m² par exemple de matière s'il le faut. Je vais pouvoir aussi suivre les commandes que vont passer mes fashionniers pour leurs besoins, pour les besoins de la commande qu'ils auront accepté, donc de suivre la commande qu'ils vont passer à une liste de fournisseurs de matières premières que j'aurai préalablement référencées, donc de pouvoir voir qu'ils ont bien passé la commande et s'ils n'ont pas passé la commande sur un laps de temps particulier, ça va me donner une indication comme quoi il y a potentiellement un risque de retard sur la production parce que s'ils n'ont pas passé la commande trois semaines avant la date prévisionnelle de lancement de leur propre production, le fournisseur de matières premières n'aura peut-être pas le temps de livrer dans les délais. Et ensuite, le mode de gestion, c'est sur la partie qualité de la matière première parce que je peux ou contrôler la filière d'approvisionnement ou l'approvisionnement même en matière première, mais je peux aussi laisser libre cours au fournisseur, au façonnier de commander par lui-même sa matière première, mais je peux mandater des organismes ou des services particuliers pour aller faire le contrôle qualité de cette matière première qu'ils auront reçue et pour laquelle ils se seront eux-mêmes approvisionnés, mais vérifier que la matière première qu'ils ont achetée correspond bien à mes exigences et qu'ils ne sont pas en train, par exemple, même si on fait confiance aux gens, d'acheter une matière première à bas coût qui affecterait naturellement la qualité de mon produit fil. Les trois enjeux que l'on va retrouver vont être, moi, sur la maîtrise de la filière d'approvisionnement par rapport à la traçabilité de cette filière par rapport à des labels qualité ou des labels de... Oui, des labels qualité, par exemple, donc coton biologique, Max Avelard ou autres, d'avoir des contrôles qualité sur les matières premières sensibles. Évidemment, je ne vais pas faire des contrôles qualité sur l'ensemble des matières, mais une matière particulière ou une couleur particulière va nécessiter un contrôle particulier et spécifique. Et enfin, je vais superviser l'ensemble du planning des réceptions de ces matières premières afin d'anticiper tout retard potentiel sur le lancement de la production de mes propres façons. Quand on se connecte sur le portail fournisseur, et je laisserai la main à Bertrand Gambé, directeur du produit tout à l'heure, mais les trois grands process que l'on va retrouver et pour peut-être ce qu'on appelle la confirmation, c'est le moment où l'approvisionneur va soumettre sa commande de produits fournis ou de matières premières à son fournisseur et il va y avoir une négociation sur les quantités, les délais, les tarifs, les quantités, les délais, la qualité et les tarifs éventuellement des productions jusqu'à obtenir la confirmation qui est le premier gros jalon d'un ISM qui peut tenir lieu de contrat. Aujourd'hui, Hermès ne fait plus signer de contrat avec sa façonnier parce que la confirmation qui est faite dans ISM vaut acceptation de l'ensemble des parties. Ensuite, il va y avoir toute la partie suivie de production où c'est le fournisseur qui va pouvoir notamment renseigner les informations où on va solliciter le fournisseur sur tout un ensemble d'indicateurs de production qui peuvent être des indicateurs qualité ou des événements particuliers par exemple la réception d'une matière première où on va le solliciter pour vérifier que ça a été fait. Et enfin, une fois que le fournisseur aura fini sa matière, sa production, on va éditer l'ensemble des étiquettes colis comme on l'a vu sur la vidéo pour pouvoir initier la dernière étape du process une fois que la production est finie qui va être l'acheminement où là, on va être en attente de la réception en entrepôt qui est la dernière étape définitive de la gestion des approvisionnements où enfin la matière a été réceptionnée dans l'entrepôt en quantité, en qualité et à la bonne date pour pouvoir envisager donc l'acheminement et la préparation des commandes pour les clients finaux, pour vos clients finaux. Mais là, c'est une autre histoire, c'est le flux aval de la logistique. On ne s'adresse avec ISM que sur le flux amont évidemment. Voilà donc les trois grandes étages de la solution ISM et je passe maintenant la parole à Bertrand qui va vous présenter certains, qui va illustrer les fonctions dont on a parlé. Donc juste en préambule, le suivi de la matière première pour un produit fini implique de déclarer cette matière première qui va composer le produit fini et cette déclaration correspond dans l'ISM à une nomenclature à un niveau unique. Donc généralement, on déclare les matières premières qui présentent un intérêt. Comme ça a été dit tout à l'heure, le suivi de matières premières est articulé autour de deux axes principaux donc qui sont d'une part les engagements, c'est les stocks de matières premières que vous contrôlez. Il s'agit de matières premières qui sont entreposées localement, dans vos locaux ou bien chez vos fournisseurs de matières premières selon le principe de stock déporté. Le deuxième, c'est des matières premières hors engagement, c'est-à-dire que les besoins de matières premières vont faire l'objet de commandes d'achat. En revanche, les fashionnés seront obligés de passer auprès des fournisseurs que vous aurez référencés. Dans un premier temps, on va regarder la partie engagement. Un engagement est un stock qui est disponible, qui est réputé disponible puisqu'en fait c'est du stock dont on dispose et donc si je visualise un engagement, je vois un certain nombre de critères donc je vais pouvoir voir en fait quelles sont les caractéristiques de ce modèle et notamment la quantité restante disponible. Je vais avoir deux blocs. Le premier bloc est la liste des OAS de matières premières qui ont déjà été associées donc qui ont fait l'objet d'ordres d'expédition proprement dit et le deuxième c'est la liste des ordres d'achat de produits finis pour lesquels en fait la matière première est associée à ce produit fini. et donc c'est à partir de cet écran que je vais pouvoir réaliser en fait ces affectations de matières premières. Donc je vais procéder par exemple sur le premier donc ce que l'on voit c'est qu'en fait on a ici une quantité restante disponible de 164 m² et la mise à jour donc m'a décrémenté en fait ma quantité j'ai donc mes 46 m² que j'ai affecté sur mon ordre d'achat qui est en l'occurrence l'ordre d'achat numéro 3 et ma quantité restante disponible qui a été décrémentée donc cette quantité de 46. Donc ça c'était pour illustrer le premier point qui est en fait l'affectation de matières premières sur engagement. Donc je vais maintenant procéder tout simplement à la deuxième étape qui est l'étape de confirmation. donc l'étape de confirmation qui consiste en fait à proposer aux fournisseurs donc aux fournisseurs de rang ou façonner un certain nombre d'ordres d'achat et les ordres d'achat pour lesquels de la matière première va être requise déclaration de matière première va être requise donc on peut le voir il va y avoir un bouton ici un bouton matière première donc à partir du moment où j'ai besoin de matière première ce bouton qui étant que ce bouton n'est pas vert ça veut dire qu'en fait toute la matière première n'a pas été déclarée pour cet ordre d'achat donc je vais cliquer sur le bouton je vois qu'effectivement il y a eu une partie qui a été faite sur engagement je retrouve ici les 46 mètres carrés et je vois ici qu'effectivement la couverture a été réalisée à 100% en revanche sur l'autre matière première il n'y a pas eu encore d'affectation donc je vais procéder à cette affectation qui va elle générer en fait tout simplement un ordre alors pardon je ne peux pas le faire ici ici 46 mètres carrés voilà je valide je vois que là aussi j'ai une couverture à 100% donc je ressors en fait de cet écran de cette fenêtre qui est dédiée je vois que maintenant toute la matière première a été a été affectée et que mon ordre d'achat donc est complet de manière à pouvoir être confirmé par le fournisseur donc je fais cette confirmation je me substitue au fournisseur et je confirme et là j'ai terminé le j'ai terminé cet état donc mon ordre d'achat a été confirmé il a disparu en fait de cet écran et on va pouvoir maintenant le retrouver dans l'écran suivant donc juste en préalable ce que je voulais vous montrer c'est que deux ordres d'achat ont été générés deux ordres d'achat en fait de matière première et on voit que cette matière première est bien associée à l'ordre d'achat numéro 3 donc le premier qui n'a pas été associé sur engagement puisqu'en fait on a passé une matière première sur un fournisseur référencé et le deuxième est sur engagement et donc fera l'objet d'un ordre d'expédition voilà je vais les confirmer donc cette confirmation peut être automatisée dans la mesure où les fournisseurs de matières premières ne vont pas agir directement dans l'IAC donc je passe à l'étape suivante donc l'étape suivante qui est l'étape de suivi de production donc l'étape de production à proprement dit où je retrouve ici mon ordre d'achat le 3 qui a fait l'objet maintenant d'un ordre de fabrication je vois ici mon bouton matière première pour en faire le suivi donc là pour l'instant en fait ma matière première n'a pas fait l'objet de réception et donc cet ordre de fabrication pour pouvoir être finalisé et en faire l'objet du mix de colisage au préalable je dois faire donc la déclaration de la réception de ma matière première donc je retrouve ici mes deux ordres mes deux ordres d'achat de matière première qui ont été générés et que j'ai confirmés tout à l'heure et pour pouvoir en fait faire la réception je dois d'abord en fait confirmer le contrôle qualité alors contrôle qualité que l'on impose ou que l'on n'impose pas pour cette démonstration donc on a mis un contrôle qualité dans l'occurrence donc je vais faire passer au préalable le premier je vais attacher un document par exemple alors je vais voir si je vais prendre un document quelconque que je vais attacher juste pour les besoins de la démonstration voilà et ensuite donc je vais valider en fait le contrôle qualité alors bien sûr un contrôle qualité ne peut être validé que par des utilisateurs qui sont habilités à le faire donc en général le fournisseur n'est pas habilité à faire ce contrôle qualité bien sûr donc le fait d'avoir validé mon contrôle qualité par l'organisme habilité fait que maintenant le fournisseur de matières premières le fournisseur pardon le façonnier va pouvoir procéder en fait à la réception de matières premières dès lors que cette matière première lui sera livrée donc je vais valider le deuxième contrôle qualité pour terminer en fait cette étape et je vais pouvoir en fait maintenant procéder de réception je vais considérer maintenant que cette matière première m'a été livrée l'un par un fournisseur de matières premières qui fait suite à un ordre d'achat et le deuxième qui fait suite en fait à un ordre d'expédition donc le principe je déclare ma date de mise à disposition quand on a mis à disposition cette matière et quand est-ce que j'ai réellement mis dans mon entrepôt pour pouvoir ensuite procéder à la fabrication cette matière et je vais déclarer la quantité que j'ai réellement reçue en l'occurrence je peux pour les besoins déclarer des décimales si par exemple on est sur du cuir qui représente une certaine valeur le fait de pouvoir saisir des décimales va être important donc ma matière sur mon premier ordre d'achat a été réceptionnée je vais maintenant réceptionner mon autre matière voilà donc on a à partir de cet écran pu suivre la matière première réaliser en fait les contrôles qualité par l'organisme habilité pour le faire réaliser les réceptions par le façonner et dans la mesure où ma matière a été réceptionnée mon ordre d'affaire de fabrication maintenant va pouvoir suivre tout le cycle normal de fabrication et aussi je vais pouvoir en fait maintenant déclarer les contrôles qualité qui sont associés à mon produit fini alors là de la même manière dans le cadre un contrôle qualité je vais pouvoir je vais pouvoir par exemple déclarer en fait les documents que je vais pouvoir m'y associer qui vont faire partie des documents qualité qui vont suivre le produit fini je déclare je déclare mes contrôles qualité là de la même manière seul un organisme enfin un utilisateur habilité peut réaliser en fait déclarer ses contrôles et à partir du moment où tous mes contrôles qualité sont alignés et sont valides je vais avoir ici l'ordre d'expédition qui va être donné à partir du moment où mon ordre d'expédition est donné je vais pouvoir donc procéder à l'expédition donc je vais passe je vais générer automatiquement en fait ma liste de colisage à partir des contraintes qui ont été données donc il m'a généré automatiquement les colis je vais finaliser ma liste de colisage donc j'ai 26 colis en l'occurrence sur cette liste de colisage et à partir du moment où ma liste de colisage a été finalisée je vais pouvoir imprimer les étiquettes voilà mes étiquettes ont été générées automatiquement donc j'ai l'étiquette 1 sur 26 etc etc donc on dispose aussi bien sûr de la liste de colisage du détail qui va suivre aussi c'est un document qui va suivre la liste de colisage la déclaration pour la douane pour les réceptions etc donc autre point ce qui a été évoqué tout à l'heure en fait on a par exemple un contrôle qualité qui peut être déclaré au niveau du produit fini et que l'on peut activer au besoin celui-ci par exemple ce produit fini n'a pas de contrôle qualité c'est à dire que j'ai pas de nomenclature qui a été associée mais je peux demander en fait tout simplement d'impliquer en fait de faire un contrôle qualité c'est à dire qu'à présent j'ai donc de la matière qui est impliquée et je peux associer en fait un document qui va correspondre en fait au cahier des charges et grâce à ce cahier des charges donc l'organisme de contrôle va pouvoir vérifier que les matières premières qui vont être utilisées dans le cadre de la fabrication de ce produit fini sont conformes aux attentes donc en conclusion et pour rappel on a bien vu les trois principes un principe de suivi matière sur engagement qui sont donc des ordres d'expédition sur des stocks disponibles le deuxième suivi matière hors engagement qui correspond à des ordres d'achat de matières premières sur des fournisseurs que vous avez référencés et enfin le fait de pouvoir suivre la qualité des matières premières sur des OF de produits finis via un indicateur de production qui lui sera donné Je repasse la parole à Patrick Merci Bertrand de cette démonstration qui est plus une illustration de quelques fonctions clés d'ISM parce que vous l'imaginez on est capable de suivre l'ensemble des processus c'est toujours un exercice compliqué parce que Bertrand en cinq minutes a changé plusieurs fois de casquette il a été fournisseur il a été approvisionneur il a été fournisseur de matières premières il a été fournisseur de produits finis il a été approvisionneur pour la partie supervision mais on est bien sur un process qui va regrouper tout un ensemble d'acteurs comme le montrait la vidéo tout à l'heure qui sont partie prenante à un moment donné d'un processus qui peut s'étaler sur plusieurs semaines ou plusieurs mois donc c'est important en effet dans le scénario de reprendre et comme l'a résumé Bertrand l'ensemble des différents étages de ce processus de gestion de la matière première toujours dans l'objectif de pouvoir éditer et finaliser une production de produits finis et faire en sorte que la packing list et les produits finis qui seront conditionnés dans un colis qui vont arriver à l'entrepôt soient bien conformes surtout à tous les niveaux de votre cahier des charges et de vos exigences voilà donc globalement l'enjeu de cette partie Supply Chain ISCM qui est donc une véritable solution de Supply Chain Event Management de suivi de tous les événements autour de la Supply Chain voilà ce qu'on avait envie de partager avec vous autour de cette gestion des matières premières qui a été activée et démontrée notamment chez Eden Park mais chez d'autres de nos clients s'il y a des questions je suis on est tout à fait apte avec Bertrand à y répondre et intéressé à vous écouter sur vos réactions par rapport à ce webinaire alors oui Patrick j'ai quelques questions de nos participants donc la première question donc pour une matière première est-ce qu'on peut gérer plusieurs fournisseurs sur ce portail ? alors oui on peut déclarer autant de fournisseurs que l'on veut que ce soit des fournisseurs de produits finis ou des fournisseurs de matières premières et en fonction des pour chaque fournisseur de matières premières on pourra affecter une ou plusieurs matières et des tarifications particulières ou des tarifications particulières par rapport à ces matières ce qui veut dire que pour un même ordre d'achat je pourrais faire une partie de cet ordre d'achat avec une matière première qui va venir du fournisseur A pour un tarif qui peut être moins cher parce que je vais pouvoir l'anticiper etc et puis je peux avoir une commande de reliquat par exemple où il faut que je finisse la production parce que j'ai une erreur et je vais pouvoir commander cette même matière première sur un autre fournisseur peut-être à des conditions moins avantageuses mais avec un délai d'approvisionnement beaucoup plus court donc la réponse est oui on peut avoir plusieurs fournisseurs de matières premières pour une même matière première d'accord merci on a une autre question donc avez-vous déjà interfacé ISCM avec des PLM alors oui c'est évidemment nécessaire tout un ensemble d'informations autour des bases de données de la base de données ISM viennent d'interface depuis le RP évidemment pour tout ce qui est ordre d'achat mais aussi depuis le PLM ne serait-ce que pour pouvoir déclarer pour un produit fini les matières que je vais vouloir suivre et on va affecter automatiquement donc les matières premières par rapport donc au produit fini et ça il n'y a pas la déclaration se fait par le paramétrage mais l'ensemble des données vient bien d'un interfacage par exemple des outils PLM et là on est connecté avec des outils qui est-il centrique est-il quest plusieurs ah j'ai perdu celui de Bordeaux un éditeur bon peu importe oui on a plusieurs références avec des éditeurs d'accord on a une autre question alors est-ce que les contrôles qualité sont-ils paramétrables sur le portail alors oui oui tous les contrôles qualité donc d'abord on a juste là dans le lien dans la démonstration présentée deux contrôles qualité mais on peut avoir jusqu'à une dizaine de contrôles qualité qui vont s'étaler tout au fil de la production donc on est et l'ensemble de ces contrôles qualité sont paramétrables et en termes de libellé donc on peut on a des jalons qui font des contrôles et donc on va pouvoir nommer ces jalons qualité selon votre propre jargon ou vos propres exigences et on va pouvoir paramétrer aussi le type de contrôle qualité que je veux dire et les éléments de contrôle c'est-à-dire est-ce que je suis obligé de rattacher un document est-ce que je suis obligé de mettre un commentaire est-ce que je dois mettre des informations relatives à ce propre critère qualité ne serait-ce que pour avoir l'historique quand je ressors mon produit fini de pouvoir justifier le contrôle qualité et les résultats du contrôle qualité qui ont été faits ce que je rajouterais juste c'est qu'en fait les contrôles qualité sont complètement configurables et configurables au niveau d'un ordre d'achat on pourrait très bien avoir des contrôles qualité différents selon la nature de chaque ordre d'achat et ce que je rajouterais aussi c'est que en dehors de la saisie on a aussi des interfaces qui permettent d'alimenter directement en fait ces indicateurs de production par exemple pour un organisme qui pourrait envoyer via une interface face en fait tout simplement les résultats de ces contrôles ça c'est important effectivement on va dans le portail fournisseur ISM l'enjeu c'est bien que ça devienne un référentiel commun de tout un ensemble d'informations relatives à la gestion des approvisionnements mais l'alimentation de ce référentiel peut venir d'une saisie manuelle on l'a vu mais aussi d'interface de la part de prestataires extérieurs ou de la part donc de vos propres systèmes d'information l'enjeu étant d'éviter la double saisie à tout prix et de simplifier la saisie donc on va utiliser l'interface la plus simple pour pouvoir faire saisir l'information dont on a besoin au moment où on en a besoin si c'est une interface avec un applicatif si c'est une donnée que l'on va renseigner à partir d'un fichier Excel parce que la personne va remplir et on va pouvoir bien sûr il aura un format particulier voilà différents types d'informations l'enjeu c'est de faciliter la vie des gens qui vont contribuer à ce portail Merci Patrick et Bertrand on a encore une question qu'est-ce qu'on peut utiliser ISCM dans le cadre du label Maxablar pour le coton biologique alors oui tout l'enjeu aujourd'hui il y a d'abord la première étape c'est qu'il y a une multiplication des labels aujourd'hui de qualité bien sûr par rapport aux exigences des consommateurs ou même de la législation qui avance et par rapport à ça on va pouvoir définir alors c'est souvent des aspects de filières d'approvisionnement de traçabilité de pistes d'audit fiables par rapport pour reprendre un terme de comptabilité mais il s'affiche bien ici aussi de pouvoir tracer l'ensemble des événements et effectivement le fait de pouvoir tracer l'ensemble des filières d'approvisionnement permet de répondre au cahier des charges de ces organismes qui labellisent vos entreprises ou vos productions très bien je pense qu'on arrive au bout des questions de nos participants attendez j'ai encore une question les fournisseurs connectés doivent-ils payer une licence alors non en l'occurrence merci pour cette question parce qu'elle nous permet aussi d'illustrer la manière dont on a voulu nous tarifer le portail fournisseur donc le portail fournisseur ISM il est tarifé on a vu tout à l'heure les étiquettes colis il est tarifé au volume des étiquettes colis qui sont générés par ISM parce qu'on a voulu montrer qui est-ce que la valeur faire porter le prix d'ISM à la valeur ajoutée et la valeur ajoutée d'ISM c'est de faire en sorte que les produits finis arrivent en quantité en qualité et en date à l'entrepôt conformément à tout ce qui a été planifié en vue de vos préparations de commandes à vos clients finaux donc aujourd'hui il peut y avoir autant d'acteurs sur le portail connecté que vous le souhaitez donc autant de fournisseurs de produits finis ou de matières premières connectées et le fournisseur n'a qu'à se connecter à une donc c'est vous qui déclarer les profils des gens habilités à se connecter sur votre environnement sur une interface qui est bien sûr complètement sécurisée ce n'est pas ISM à plusieurs versions ce n'est pas forcément une solution en mots de sas ça peut être une solution en on-premise qui est sécurisée que vous pouvez héberger chez l'hébergeur de votre choix pour pouvoir déclarer ensuite l'ensemble des acteurs que ce soit des prestataires des transitaires des organismes de qualité comme disait de contrôle de qualité comme disait Bertrand mais bien sûr vos fournisseurs ou vos prestataires logistiques pour y avoir et qui peuvent être impliqués dans votre processus donc non le fournisseur n'a pas de licence particulière ni à acquérir ni à installer puisque ISM est full web et on ne manipule que des éléments de type PDF quand on va ressortir une packing list ou des étiquettes colis ou des informations ou Excel pour pouvoir récupérer les données et bien sûr ce n'est qu'une interface web sans aucune installation sur un poste ce qui permet d'avoir aujourd'hui ISM qui est installé dans des ateliers de très petite taille que ce soit dans l'industrie du luxe en France avec peu de moyens ou des grosses entreprises très structurées en Italie notamment pour des fabricants de chaussures ou des fournisseurs au fin fond de la Chine pour caricaturer un peu mais avec somme toute des moyens de connexion très limités très bien merci je pense qu'on peut passer à la dernière dernière diapositive donc on vous remercie tous pour votre participation donc notre prochain webinaire est fixé au 27 mars et apportera sur l'intérêt de générer les étiquettes colis de fournisseurs et donc le pourquoi et le comment par le biais de notre portail fournisseur on vous donne rendez-vous également sur notre site internet donc iscm.eu pour en savoir davantage donc sur notre portail fournisseur et également vous pouvez nous suivre sur LinkedIn pour avoir nos actualités et on vous diffusera le replay de ce webinaire par email on vous enverra un lien sur notre sur notre chaîne YouTube et donc vous pourrez nous retrouver à ce moment là donc merci à tous pour votre participation nous vous souhaitons une belle journée à ce moment là C'est parti !